Le premier livre des rois Chapitre 12 Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébath, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. « Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? » Et voici ce qu'ils lui disent, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. » Tu leur parleras ainsi, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi, « Revenez vers moi dans trois jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébate. Lorsque toute Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? » Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. « À tes tantes, Israël ! Maintenant, pourvois à ta maison, David ! » Et Israël s'en alla dans ses tantes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par toute Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Toute Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils le firent roi sur toute Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, cent quatre-vingt mille hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. « Ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit Shishem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or, et il dit au peuple, « Pas si longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le quinzième jour du huitième mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Le premier livre des rois, chapitre 13 Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le ! » et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ? » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinte. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? » Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelques nourritures. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain, et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, « Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain, et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. » L'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Il le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre, et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère ! » Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ces os. Car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel, contre l'autel de Bethel, et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Le premier livre des rois, chapitre 14 Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. » Voici, là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre ? » « Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » « Va ! » Disent à Jéroboam, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » « Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David, et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements, et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. « Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balait les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera, et on l'enterrera. Car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive ? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont faits des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirzah, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra, et toute Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna vingt-deux ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait quarante-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nahama, l'Amonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit au soin des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Nahama l'Amonite et Abijam, son fils, régna à sa place. Le premier livre des rois Chapitre 15 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, fils de Nébath, Abijam régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa père s'appelait Mahaka, fille d'Abissalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. Il y eut guère entre Roboam et Jéroboam tant que vécu Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Il y eut guère entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. La vingtième année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mahaka, fille d'Abissalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David, son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Mahaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi et il les mit entre les mains de ses serviteurs qui l'envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Esjon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, vous êtes envoi un présent en argent et en or. Va, rond ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël. Afin qu'il s'éloigne de moi, Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il bâtit Iljon, Dan, Abel, Bet-Mahaka, Toukinroth et tout le pays de Neftali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirza. Le roi Asa convoqua tout Judas sans exempter personne et ils emportèrent les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin et Mitzpa. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas. Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël, la seconde année d'Asa, roi de Judas. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baïcha, fils d'Achija de la maison d'Issacar, conspira contre lui et Baïcha le tua à Guybeton qui appartenait au Philistin pendant que Nadab et toute Israël assiégeaient Guybeton. Baïcha le fit périr de la troisième année d'Asa, roi de Judas et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Aschija de Silo à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La troisième année d'Asa, roi de Judas, Baïcha, fils d'Achija, régna sur toute Israël à Tirtza. Il régna vingt-quatre ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Le premier livre des rois chapitre 16 La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baïcha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leur péché, « Voici, je vais balayer Baïcha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébate. Celui de la maison de Baïcha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui des chiens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Le reste des actions de Baïcha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Baïcha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirzah et Elah, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baïcha et contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La vingt-sixième année d'Aza, roi de Juda, Elah, fils de Baïcha, régna sur Israël à Tirzah. Il régna deux ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Elah était à Tirzah, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artzah, chef de la maison du roi à Tirzah. Zimri entra, le frappa et le tua, la vingt-septième année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baïcha et il ne laissa échapper personne qui lui appartait ni parent ni ami. Zimri détruisit toute la maison de Baïcha selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baïcha par Jéhu le prophète à cause de tous les péchés que Baïcha et Elah son fils avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël irritant par leurs idoles l'Éternel le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Ela et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La vingt-septième année d'Esa roi de Juda Zimri régna sept jours à Tirzah. Le peuple campait contre Guy Béton qui appartenait aux Philistins et le peuple qui campait a pris cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Guy Béton et ils assiégèrent Tirzah. Zimri voyant que la ville était prise se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'éternel en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni fils de Ginnath et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni fils de Ginnath. Tibni mourut et Omri régna. La trente-et-unième année d'Aza roi de Juda Omri régna sur Israël. Il régna douze ans. Après avoir régné six ans à Tirzah il acheta de Shemir la montagne de Samarie pour deux talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemir Seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam fils de Nébath et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël irritant par leurs idoles l'Éternel le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri ce qu'il a fait et ses exploits cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Acabe son fils régna à sa place. Acabe fils d'Omri régna sur Israël la trente-huitième année d'Aza roi de Juda. Acabe fils d'Omri régna vingt-deux ans sur Israël à Samarie. Acabe fils d'Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam fils de Nébath il prit pour femme Jézabel fit d'Etbal roi des Sidoniens et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarté. Acabe fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel le Dieu d'Israël. De son temps Yel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram son premier-né et l'en posa les portes au prix de Ségub son plus jeune fils selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué fils de Nain. Le premier livre des rois Chapitre 17 Élie le Tishbit l'un des habitants de Galahad dit à Acabe L'Éternel est vivant le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots Pas d'ici dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Lève-toi va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. et elle l'alla en chercher. » Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi je te prie un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel dont Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. » Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit « Ne crains point rentre fais comme tu as dit seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie « Qu'y a-t-il entre moi et toi homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ? » Il lui répondit « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ? » Et il s'étendit trois fois sur l'enfant invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit « Voi ton fils est vivant » et la femme dit à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Le premier livre des rois chapitre 18 Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. « Va, présente-toi devant Acabe et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Acabe. La famine était grande à sa Marie et Acabe fit appeler Abdias chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Acabe dit à Abdias « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Acabe alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ? » Il lui répondit « C'est moi. Va, dis à ton maître « Voici Élie. » Et Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akabe qui me fera mourir ? » L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher et il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis « Va, dis à ton maître voici Élie. » Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où et j'irai informer Akabe qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. N'étant pas dit à mon Seigneur « Ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, j'ai caché cent prophètes de l'Éternel cinquante par cinquante dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis « Va, dis à ton maître voici Élie. » Il me tuera. Mais Élie dit « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. » « Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. » Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine, Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? » Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals, fais maintenant rassembler toute Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cent prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal que l'on nous donne deux taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Élie dit au prophète de Baal choisissez pour vous l'un des taureaux préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal réponds-nous mais ils n'eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi Élie se moqua d'eux et dit criez à haute voix puisqu'il est Dieu il pense à quelque chose ou il est occupé ou il est en voyage peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leurs coutumes des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande mais il n'y eut ni voix ni réponse ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il battit avec ces pierres un autel au nom de l'éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit Éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi Éternel Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent C'est l'Éternel qui a Dieu, c'est l'Éternel qui a Dieu. Saisissez les prophètes de Baal leur dit Élie qu'aucun d'eux n'échappe et les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon où il les égorgea. Élie dit à Acabe Monte, mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acabe monta pour manger et pour boire mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur Monte regarde du côté de la mer le serviteur monta il regarda et dit il n'y a rien Élie dit cette fois retourne à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme Élie dit monte et dis à Acabe attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas en peu d'instant le ciel s'obscurcit par les nuages le vent s'établit et il y eut une forte pluie Acabe monta sur son char et partit pour Gisréel et la main de l'éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Acabe jusqu'à l'entrée de Gisréel Le premier livre des rois chapitre 19 Acabe rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux Élie en voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie il arriva à Beersheba qui appartient à Judas et il y laissa son serviteur pour lui il alla dans le désert où après une journée de marche il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant c'est assez maintenant éternel prend mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères il se coucha et s'endormit sous un genet et voici un ange le toucha et lui dit lève-toi mange il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau il mangea et but puis se recoucha l'ange de l'éternel vint une seconde fois le toucha et dit lève-toi mange car le chemin est trop long pour toi il se leva mangea et but et avec la force que lui donna cette nourriture il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit et voici la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots que fais-tu ici Elie il répondit je déployais mon zèle pour l'éternel le Dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie l'éternel dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers l'éternel n'était pas dans le vent et après le vent ce fut un tremblement de terre l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre et après le tremblement de terre un feu l'éternel n'était pas dans le feu et après le feu un murmure doux et léger quand Élie l'entendit il s'enveloppa le visage de son manteau il sortit et se teint à l'entrée de la caverne et voici une voix lui fit entendre ses paroles que fais-tu ici Élie il répondit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et ils cherchent à moter la vie l'éternel lui dit va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé tu oindras Azaël pour roi de Syrie tu oindras aussi Jéhu fils de Nimchi pour roi d'Israël et tu oindras Élisée fils de Chaphat d'Abel-Méola pour prophète à ta place et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël Jéhu le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu Élisée le fera mourir mais je laisserai en Israël sept mille hommes tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé Élie partit de là et il trouva Élisée fils de Chaphat qui l'abourait il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai Élie lui répondit va et reviens car pense à ce que je t'ai fait après s'être éloigné d'Élie il revint prendre une paire de bœufs qui l'offrit en sacrifice avec l'acclage des bœufs il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple puis il se leva suivit Élie et fut à son service le premier livre des rois chapitre 20 Benadad roi de Syrie rassembla toute son armée il avait avec lui trente deux rois des chevaux et des chars il monta mis le siège devant sa Marie et l'attaqua il envoya dans la ville des messagers à Aqab roi d'Israël et lui fit dire ainsi parle Benadad ton argent et ton or sont à moi tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi le roi d'Israël répondit roi mon seigneur comme tu le dis je suis à toi avec tout ce que j'ai les messagers retournèrent et dire ainsi parle Benadad je t'ai fait dire tu me livreras ton argent et ton or tes femmes et tes enfants j'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants mon argent et mon or et je ne lui avais pas refusé tous les anciens et tout le peuple dirent à Aqab ne l'écoute pas et ne consens pas et il dit au messager de Benadad dites à mon seigneur le roi je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois mais pour cette chose je ne puis pas la faire les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse Benadad envoya dire à Aqab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose lorsque Benadad reçut cette réponse il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs faites vos préparatifs et ils firent leurs préparatifs contre la ville mais voici un prophète s'approcha d'Aqab roi d'Israël et il dit ainsi parle l'éternel vois-tu toute cette grande multitude je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'éternel Aqab dit par qui et il répondit ainsi parle l'éternel par les serviteurs des chefs des provinces Aqab dit qui engagera le combat et il répondit toi alors Aqab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces et il s'en trouva deux cent trente deux et après eux il passa en revue tout le peuple tous les enfants d'Israël et ils étaient sept mille ils firent une sortie à midi Bénadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les trente deux rois ses auxiliaires les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers Bénadad s'informa et on lui fit ce rapport des hommes sont sortis de Samarie il dit s'ils sortent pour la paix saisissez-les vivants et s'ils sortent pour le combat saisissez-les vivants lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite Israël les poursuivit Bénadad roi de Syrie se sauva sur un cheval avec des cavaliers le roi d'Israël sortit frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit va fortifie-toi examine et vois ce que tu as à faire car au retour de l'année le roi de Syrie montra contre toi les serviteurs du roi de Syrie lui dirent leur dieu est un dieu de montagne c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux fais encore ceci ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue avec autant de chevaux et autant de chars puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux il les écouta et fit ainsi l'année suivante Benadad passa les Syriens en revue et monta vers Afek pour combattre Israël les enfants d'Israël furent aussi passés en revue ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens ils campèrent vis-à-vis d'eux semblables à deux petits troupeaux de chèvres tandis que les Syriens remplissaient le pays l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël ainsi parle l'éternel parce que les Syriens ont dit l'éternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'éternel ils campèrent sept jours en face les uns des autres le septième jour le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens cent mille hommes de pied en un jour le reste s'enfuit à la ville d'Aphèque et la muraille tomba sur vingt-sept mille hommes qui restaient Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre ses serviteurs lui dire voici nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes et nous sortirons vers le roi d'Israël peut-être qu'il te laissera la vie ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête et ils alertent auprès du roi d'Israël ils dirent ton serviteur Ben-Hadad dit laisse-moi la vie Aqab répondit est-il encore vivant il est mon frère ces hommes tirèrent de là un bon augure et ils se attèrent de le prendre au mot et de dire Ben-Hadad est ton frère et il dit allez amenez-le Ben-Hadad vint vers lui et Aqab le fit monter sur son char Ben-Hadad lui dit je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père et tu établiras pour toi des rues à Damas comme mon père en avait établi à Samarie et moi reprit Aqab je te laisserai je te laisserai aller en faisant une alliance il fit alliance avec lui et le laissa aller un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'éternel frappe moi je te prie mais cet homme refusa de le frapper alors il lui dit parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'éternel voici quand tu m'auras quitté le lion te frappera et quand il l'eut quitté le lion le rencontra et le frappa il trouva un autre homme et il dit frappe moi je te prie cet homme le frappa et le blessa le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux lorsque le roi passa il cria vers lui et dit ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant garde cet homme s'il vient à manquer ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent et pendant que ton serviteur agissait ça et là l'homme a disparu le roi d'Israël lui dit c'est là ton jugement tu l'as prononcé toi-même aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes il dit alors au roi ainsi parle l'éternel parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité et il arriva à Samarie le premier livre des rois chapitre 21 après ces choses voici ce qui arriva Naboth de Gisraël avait une vigne à Gisraël à côté du palais d'Akab roi de Samarie et Akab parla ainsi à Naboth cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager car elle est tout près de ma maison je te donnerai à la place une vigne meilleure ou si cela te convient je te paierai la valeur en argent mais Naboth répondit à Akab que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Gisraël je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères et il se coucha sur son lit détourna le visage et ne mangea rien Jézabel sa femme vint auprès de lui et lui dit pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges du point il lui répondit j'ai parlé à Naboth de Gisraël et je lui ai dit cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux je te donnerai une autre vigne à la place mais il a dit je ne te donnerai pas ma vigne alors Jézabel sa femme lui dit est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël lève-toi prends de la nourriture et que ton coeur se réjouisse moi je te donnerai la vigne de Naboth de Gisraël et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle cela du seau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres publiez un jeûne placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui tu as maudit Dieu et le roi puis menez-le dehors lapidez-le et qu'il meure les gens de la ville de Naboth les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyé ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth Naboth a maudit Dieu et le roi puis ils le menèrent hors de la ville ils le lapidèrent et il mourut et ils envoyèrent dire à Jézabel Naboth a été lapidé et il est mort lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort elle dit à Aqab lève-toi prends possession de la vigne de Naboth de Gisréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent car Naboth n'est plus en vie il est mort Aqab entendant que Naboth était mort se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Gisréel afin d'en prendre possession alors la parole de l'éternel fut adressée à Élie le Tishbit en ces mots Lève-toi descend au devant d'Aqab roi d'Israël à Samarie le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession tu lui diras ainsi parle l'éternel n'es-tu pas un assassin et un voleur et tu lui diras ainsi parle l'éternel au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth les chiens lécheront aussi ton propre sang Aqab dit à Élie m'as-tu trouvé mon ennemi ? et il répondit je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel voici je vais faire venir le malheur sur toi je te balayerai j'exterminerai quiconque appartient à Aqab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam fils de Nébat et à la maison de Baïcha fils d'Achija parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël l'éternel parle aussi sur Jézabel et il dit les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Gisréel celui de la maison d'Aqab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Aqab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel et Jézabel sa femme l'y excitait il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'éternel chassa devant les enfants d'Israël après avoir entendu les paroles d'Elie Aqab déchira ses vêtements il mit un sac sur son corps et il jeûna il couchait avec ce sac et il marchait lentement et la parole de l'éternel fut adressée à Élie le Tishbit en ces mots as-tu vu comment Aqab s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison Le premier livre des rois chapitre 22 On reste à trois ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël La troisième année Josaphat roi de Juda descendit auprès du roi d'Israël Le roi d'Israël dit à ses serviteurs Savez-vous que Ramoth en Galahad est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie et il dit à Josaphat Veux-tu venir avec moi ta kéramote en Galahad ? Josaphat répondit au roi d'Israël Nous irons moi comme toi mon peuple comme ton peuple mes chevaux comme tes chevaux Puis Josaphat dit au roi d'Israël Consulte maintenant je te prie la parole de l'éternel Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ quatre cents et leur dit Irais-je attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer ? Et ils répondirent Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi Mais Josaphat dit N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter ? Le roi d'Israël répondit à Josaphat Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel Mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon Il ne prophétise que du mal C'est Miché fils de Jimla Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit Fais venir de suite Miché fils de Jimla Le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda étaient assis chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie Et tous les prophètes prophétisaient devant eux Cédécias fils de Kéhnaana s'était fait des cornes de fer et il dit Ainsi parle l'éternel Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant Monte à Ramoth en Galahad Tu auras du succès et l'éternel la livrera entre les mains du roi Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien Miché répondit L'éternel est vivant J'annoncerai ce que l'éternel me dira Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi le roi lui dit Miché point de berger Et l'éternel dit Ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison Le roi d'Israël dit à Josaphat Ne te l'avais-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon Il ne prophétise que du mal Et Miché dit Écoute donc la parole de l'éternel J'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche Et l'éternel dit Qui séduira Acabe pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse Ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre Et un esprit va se présenter devant l'éternel et dit Moi je le séduirai L'éternel lui dit Comment ? Je sortirai répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes L'éternel dit Tu le séduiras et tu en viendras à bout Sors et fais ainsi Et maintenant voici L'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là Et l'éternel a prononcé du mal contre toi Alors Cédésias fils de Kéhnaana s'étant approché Frappa Miché sur la joue et dit Par où l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi pour te parler ? Miché répondit Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher Le roi d'Israël dit Prends Miché et emmène-le vers Amon chef de la ville et vers Joas fils du roi Tu diras Ainsi parle le roi Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix Et Miché dit Si tu reviens en paix l'éternel n'a point parlé par moi Il dit encore Vous tous peuple Entendez Le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda montèrent à Ramoth en Galahad Le roi d'Israël dit à Josaphat Je veux me déguiser pour aller au combat Mais toi, revêt-toi de tes habits Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses chars Vous n'attaquerez ni petits ni grands mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat ils dirent Certainement c'est le roi d'Israël Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer Josaphat poussa un cri Les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignèrent de lui Or un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse Le roi dit à celui qui dirigeait son char Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé Le combat devint acharné ce jour-là Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char Au coucher du soleil on cria par tout le camp chacun à sa ville et chacun dans son pays Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie Lorsqu'on Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée Le reste des actions d'Akab tout ce qu'il a fait la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Akab se coucha avec ses pères Akazia son fils régna à sa place Josaphat roi de Juda Akazia roi d'Israël Josaphat fils d'Aza régna sur Juda la quatrième année d'Akab roi d'Israël Josaphat avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem sa mère s'appelait Azuba fille de Chilchi il marcha dans toute la voie d'Aza son père et ne s'en détourna point faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel seulement les hauts lieux ne disparurent point le peuple ferait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux Josaphat fut en père avec le roi d'Israël le reste des actions de Josaphat ses exploits et ses guerres cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Aza son père il n'y avait point de roi en Edom c'était un intendant qui gouvernait Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Edjon Gébert alors Akazia fils d'Akab dit à Josaphat veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires et Josaphat ne voulait pas Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père et Joram son fils régna à sa place Akazia fils d'Akab régna sur Israël à Samarie la dix-septième année de Josaphat roi de Juda il régna deux ans sur Israël il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam fils de Nébat qui avait fait pécher Israël il servit Baal et se prosterna devant lui et il irrita l'éternel le Dieu d'Israël comme avait fait son père l'éternel l'éternel Léternel